Continuons avec la pulsion avec l'écrit de Freud la pulsion et destin de la pulsion j'avais consacré déjà une vidéo sur la partie où Freud explique qu'est ce que la pulsion ensuite il va s'interroger sur les possibles destins sur les possibles changements de la pulsion et il va en trouver quatre premier est le renversement dans le contraire le deuxième destin est le retournement sur la personne propre troisième le refoulement et pour terminer le quatrième la sublimation dans cet écrit il va traiter seulement les deux premiers destins renversement dans le contraire et retournement dans la personne voyons le premier qui est le renversement dans le contraire et bien c'est le changement de la pulsion en active et passive il prend deux exemples de deux pulsions la pulsion sadique faire puis avoir du plaisir à faire du mal qui est la pulsion active qui se renverse dans le contraire en la position masochiste j'ai du plaisir à subir une souffrance active c'est moi qui a du plaisir à faire souffrir quelqu'un et passive c'est moi qui a du plaisir à subir la souffrance il y a un renversement aussi du contenu qui est il ya seulement un cas de figure là l'amour qui se transforme donc renversement dans le contraire du contenu en haine amour et et le retournement envoyant dans le deuxième destin le retournement sur la personne propre bien c'est intimement lié dit freud au premier destin de la pulsion prenons l'exemple de la pulsion sadique qui se renverse en position de masochiste donc j'ai du plaisir à faire souffrir quelqu'un c'est active en passive c'est moi qui a du plaisir à subir les souffrances et bien dans ce renversement comprend bien que il ya retournement sur la personne propre si si dans la position active c'est c'est sur l'autre que que se porte la satisfaction de la pulsion là est sur soi même alors freud va trouver trois moments constitutifs de ce ce passage qui inclut le renversement dans le contraire et retournement sur la personne premier moment et si on prend en compte donc le couple sadisme masochisme le premier moment c'est avoir du plaisir donc le sujet qui a du plaisir à infliger de la souffrance à un objet à une personne un objet pour freud la personne est un objet dans le sens qui est le but de la pulsion est atteint grâce à cet objet deuxième moment il y a retournement sur la personne propre c'est moi qui devient l'objet et c'est moi qui qui a du plaisir à subir certaines souffrances et là la pulsion passe de active à passive il y a un renversement dans le contraire de la pulsion de passive active troisième moment bien personne doit trouver une autre personne qui va pouvoir lui infliger une souffrance et là freud nous dit que toute évidence il y a du côté de l'autre un renversement d'objet elle devient personne sujet c'est le sujet de l'action donc moi qui au départ était le sujet à la fin je deviens le l'objet et l'autre devient le sujet qui va infliger une certaine souffrance cela vaut également pour la l'autre pulsion qui est la pulsion de regarder le plaisir à regarder et le renversement dans le contraire est le plaisir à se montrer le plaisir à être regardé voyeurisme et exhibitionnisme et on retrouve les trois moments le premier le plaisir de regarder une partie du corps le corps d'une personne donc la pulsion active de regarder deuxième moment il y a retournement sur la personne propre c'est moi qui a du plaisir à être regardé j'ai du plaisir à me montrer et là il y a renversement dans le contraire de la pulsion la pulsion de active devient passive et troisième moment on va choisir une personne qui va nous regarder et donc au départ la personne l'objet la personne est l'objet à la fin l'objet se transforme en sujet c'est cette personne le sujet qui regarde moi qui devient un objet c'est moi même qui devient un objet mais ce qu'il ya dans le cas de la pulsion de regarder il ya une petite différence par rapport à la pulsion du sadisme ici il ya une phase qui vient avant qu'on la retrouve dans l'auto-érotisme narcissisme primaire c'est ce moment où l'enfant a du plaisir à regarder une partie de son corps et une partie de son corps est regardée par soi-même c'est là l'auto-érotisme ce sera ensuite que cette partie du corps le corps qui veut être regardé on va le rechercher dans on va chercher à l'extérieur c'est le corps d'une personne et là donc la pulsion sera active envers le l'objet moi sujet j'ai du plaisir à regarder le corps une partie du corps d'une personne et ensuite il ya l'autre moment qui est le retournement sur moi-même c'est moi qui veut être c'est moi qui a du plaisir à être regardé par l'autre et il ya renversement dans le contraire de actif à passif et l'autre dernier moment eh bien c'est on va chercher une personne qui va nous regarder et donc si au départ la personne est l'objet là elle devient le sujet et c'est moi qui est l'objet si l'on veut le premier moment qui se situe dans cette phase d'auto-érotisme peut être raffiguré avec le mythe de Narcisse Narcisse qui se regarde dans l'image que a été sur les temps c'est Narcisse qui regarde son corps son corps qui est regardé par lui-même en revanche ce qui se passe d'habitude pour une personne qui aime bien se montrer se montrer qu'il y a du plaisir à se montrer donc c'est dans une position d'exhibitionniste là c'est plutôt le se regarder dans un miroir avoir une certaine admiration d'en se voir parce que on sait on aura du plaisir à être regardé parce qu'on se sent qu'on a un beau corps on se sent d'être beau on se sent d'être attirant et certainement dans le cas où la pulsion se fixe sur une partie du corps et la satisfaction pulsionnelle va seulement se satisfaire par cela alors là on parle de perversion et on est dans le cas du voyeurisme ou de l'exhibitionnisme dans le sens de la perversion sexuelle bien voilà la prochaine vidéo au revoir